et plop les gens comme vous voyez nous sommes sur z1 begins si on peut voir le nombre total d'infectés tués par des joueurs donc moi c'est je viens de lancer le jeu je viens de l'installer acheter installer lancer et la communauté a déjà tué 545 milliards d'infectés moi on vient j'en ai zéro ce que je vais commencer à parfaire aujourd'hui c'est juste une découverte d'abord on va se faire la campagne en live mais j'avais envie de commencer sur un mode survie je pense que c'est comme ça le mode de base du jeu avant qu'ils sortent la campagne pour parler un petit peu du jeu de comment je le connais tout ça tout ça les challenges hebdomadaires je suppose voilà on voit tout de suite ce que c'est niveau personnalisé je sais pas trop vraiment je viens juste d'installer jeu j'ai pas lancé une partie je pense que c'est je pense que je vais me faire éclater dans le mode survie mais je veux quand même d'abord découvrir avec vous le mode par lequel les gens ont découvert le jeu avant sa sortie de early access avant la 1.0 puisque la campagne est arrivée avec la 1.0 je pense qu'on pourra on aura le temps d'en reparler il ya des il ya quelques choses qui sont pas ouf dans la campagne le mode par défaut voilà c'est un mode survie c'est le nom que vous aimeriez utiliser pour identifier cette partie du mode survie c'est utile différent pour garder plusieurs parties en mode survie en même temps oui bah survival c'est très bien donc il ya un facteur de score un facteur de difficulté je suppose affecté par tout ça donc vraiment je découvre avec vous alors on va on va prendre le temps de lire pas mal de choses et tendu sinistre et verrouiller ce thème n'est pas encore débloqué et gagner une partie en mode survie sur le thème la forêt profonde avec un facteur de sort de le score de 20% pour débrouiller cette carte oh donc par défaut il m'a mis une carte ce qui était on voit que les cartes apparemment ne sont pas générés aléatoirement je croyais je pensais qu'ils étaient générés voilà ils sont plus en plus dures on doit commencer par la faute profonde et ainsi gagner une partie mode survie sur le thème terre désolé avec une facteur de 100% contre les cartes donc on peut débloquer les le mode survie petit à petit ce qui fait au final une petite campagne aussi en soi donc la forêt profonde de cartes dans les profondeurs de cette forêt se cache paix et sécurité il semble que les infectés méprisent ce genre de lieu cependant faites attention car une colonie remplie d'humains ne passera pas inaperçu auprès des infectés même s'ils sont à des jours de marche donc c'est apparemment je pense que c'est généré aléatoirement quand même parce que le principe du jeu c'est pas forcément connaître la carte sur laquelle on est à part pour la campagne forcément l'accompagnement c'est des cartes fixe là c'est du coup thème avec des cartes pauvres en zombies plutôt safe apparemment durée de la partie pour gagner la partie vous devez créer une colonie rester en vie pour la durée de la partie la taille de la horde reste la même peu importe la durée de la partie ainsi la partie est longue plus elle sera facile dans la mesure où vous disposez de plus de temps pour préparer vos défenses avant qu'à la horde n'arrive d'accord donc on nous propose 100 jours le plus simple ce serait 150 moi j'aurais bien un peu moins de 100 jours mais 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 en fait je voilà je pense que 100 jours ça va être très long on va se faire un brutal le but c'est de c'est de faire une découverte très certainement de mourir si on atteint 80 jours en un épisode ça sera déjà beaucoup je pense que voilà c'est pas l'objectif en tout cas de gagner 80 jours comme ça population infectée population basse facile ce paramétrage affecte le nombre d'infectés de la carte dès le départ ainsi que la taille des hordes qui vous attaque périodiquement vous avez d'ailleurs remarqué que là on passe à 20% de plus si on se met en facile on tombe carrément à 7% je veux vous montrer quelque chose seulement quelques infectés ça va suivre faire du très facile en mode très facile donc la carte la plus simple plus de jours et seulement quelques infectés on a un facteur de score de 2% un facteur de score le score final sera modifié par cette valeur à la fin partie plus la difficulté dans les options est élevé plus vous gagnez de points là en gros ils nous disent c'est vraiment facile si tu fais 200 points c'est comme si tu avais fait 2 points c'est vraiment ridicule alors des fois ils nous ont une population très basse d'infectés ça affecte aussi les hordes et pour voir de l'autre côté voilà si on met population max on tombe déjà à 410% sur la première carte et sur la dernière carte on tombe à 900% voilà voilà donc on est entre 2% pour les options les plus faibles à 900% de difficulté on va remettre la première carte on va peut-être pas se mettre en population de zombies max on va se mettre en accessible ou même difficile comme je vous dis le but c'est pas forcément de gagner le but c'est de c'est de découvrir découvrir parce que le jeu est censé dur je pense vraiment pas y arriver donc autant que autant qu'on voit à quel point c'est dur j'espère quand même résister un petit peu pour vous montrer on va se mettre en accessible quand même difficile j'hésite un petit peu elle est difficile on fait des folies en espérant ne pas se faire trop rétamé trop vite autrement on en sera peut-être deux trois parties le temps que je vous explique alors condamnation de la civilisation le marché réduit les besoins alimentaires des habitants de la colonie à proximité d'accord une sèche de reçue de la colonie en amelie ailleurs pad ok il nous dit qu'on est nul très gentil de leur part alors voilà l'interface du jeu c'est ça avec espace je peux mettre en pause le temps et je vais en avoir besoin donc quand même je vous le dis le jeu ça fait un bout de temps que je le suis j'ai regardé quelques streams dessus pas forcément des vidéos complètes avec des vraies descriptions donc c'est une découverte pour moi aussi je connais quand même des choses en particulier donc ici c'est la base centrale si ce bâtiment se fait prendre par les zombies on a perdu on peut voir deux barres de la que la part de points de vie et divisant deux à peu près à la moitié je sais pas du tout à quoi correspond la partie verte à gauche voilà je vous le dis clairement je ne sais pas mais la partie droite en jaune si elle est entièrement vidée par des attaques de zombies le bâtiment est pris et commence à enfin et spawn un certain nombre de zombies vu que celui ci c'est le bâtiment principal ça veut juste dire qu'on a perdu pour les autres bâtiments ça peut être plus acceptable on va dire ici je savais même pas on peut avoir des des raccourcis qui ne sont apparemment pas mappé sur 1 et 2 ceci voir combien d'unités nous avons au total ici on a quelques ressources donc on va demander une ranger qui est rapide voilà en maintenant match clique c'est un bon jeu de stratégie on peut faire un petit un petit parcours voilà on est en train de découvrir l'interface donc la minime à gauche il ya rien à gauche à droite là je suis en train de me rendre compte qu'il ya peut-être les alertes qui vous cachent des choses donc je je les déplacerai en haut pour la suite là je vais peut-être pas le faire pendant la vidéo quoique je peux mettre en pause et vous reprendre juste après on va faire ça et rôle à vod on a déplacer le les alertes de enfin les événements les listes événements ailleurs pour pas qu'elle gêne justement cette partie là cette zone là qu'on explore qui correspond aux ressources à toutes les ressources que nous avons alors je les connais pas toutes bien donc on va prendre le temps de lire ici c'est les colons population total de la colonie ici c'est les travailleurs donc c'est les colons disponibles apparemment il y en a déjà cinq qui sont au travail est ce qu'ils travaillent ici est ce qu'on sait il ya dix colons qui sont donnés par le bâtiment mais c'est ça donc les travailleurs disponibles ensuite c'est la production de nourriture on en produit 20 grâce à la base c'est sa base centrale plus 20 on en consomme un jeu suppose que c'est les colons qui consomment donc on en a 19 de disponibles c'est bien ça production énergétique qui se met 30 consommer 0 c'est d'accord ici c'est l'or donc l'or production 193 toutes les huit heures donc les heures on les voit des temps les verra défiler ici donc ce texte là correspond à toutes les huit heures apparemment on a la réserve combien on a actuellement et combien on peut en avoir au maximum base centrale on donne 200 donc il ya des choses qui en consomme 7 apparemment bois production 0 toutes les huit heures ça comme ça c'est clair on en avait en stock avec une capacité max de 50 ici nous avons la pierre et capacité de 50 pas de production le fer et le pétrole voilà pour les ressources on a vu les noms d'unités ici tu peux pas me host que mima nia a normalement tu es censé avoir la la permission sur ton stream mais si tu n'es pas en live lancer un host c'est pas forcément très utile à moins à moins de mettre en host automatique base centrale donc là si je sélectionne un ranger au pif je clique là où je suis rentré ça sélectionne ma base ici réparer tout donc répare toutes les structures en domaine j'ai pour le moment j'en ai aucune tout apparemment sur toute la carte partout tout le temps ça marche à tout à l'heure tokyo mia bonne course mairie de la colonie quand la population de votre colonie augmente vous pouvez choisir un nouveau maire ici vous pouvez voir les maires actuelles et précédentes d'accord c'est vrai que j'ai plus eu des streams sur la sur la campagne en ce moment donc j'avais aperçu ce genre de choses mais j'avais oublié totalement oui voir ici les maires de la colonie lorsque la population de la colonie augmente vous pouvez choisir un nouveau maire les avantages de chaque maire sont conservés partout dans le jeu partout dans le jeu sur cette partie pas sur les autres les populations la colonie lorsque la colonie atteint cette densité de population vous pouvez choisir un nouveau maire de ce niveau d'accord et bien l'histoire des maires je ne connaissais pas menu du jeu donc ça pas grand chose on a les options on verra si le son est trop fort ce genre de choses et une aide on voit pas qui tout de suite sur l'aide on n'en a pas on a théoriquement pas besoin tout de suite donc ici ça doit être les groupes fait un clic droit ou appuyer sur contrôle avec le numéro pour créer un groupe avec tous les éléments saut sélectionner donc si je fais ça et je fais contrôle à tous mes soldats sur le 1 je clique sur la base j'ai vu sur un tous mes soldats sont sélectionnés très bien ici c'est quoi ce bouton à dire enlève-en un d'accord you again et ok ça se doit vouloir dire enlève tous ceux de cette catégorie d'accord de la sélection ah oui ça faudra sûrement que je rebagne un peu les touches vu que je suis sûr quoi que A, P, alors M ouais non c'est chelou ça serait bien que je mette au moins ces lignes là donc il y a déplacement juste le clic droit je suppose pour donner à l'unité de se déplacer au point sélectionné sur la carte l'unité n'attaquera pas les ennemis rencontrés sur le trajet juste déplacement pur euh arrêter l'unité s'arrête à l'endroit où elle est tenir la position l'unité garde sa position et attaque les ennemis qui approche l'unité ne bougera pas même si d'autres unités amicales doivent passer via sa position tenir la position effectivement attaque ordonner à l'unité d'attaquer la cible sélectionnée si la cible est un point sur la carte est un point sur la carte ou la mini carte l'unité s'y déplacera en attaquant toutes les unités qu'elle rencontrera sur le trajet donc c'est avancer et tirer la base c'est très bien patrouiller ça c'est très utile aussi normalement l'unité patrouillera constamment entre son point d'origine et l'emplacement choisi sur la carte elle attaquera les ennemis qu'elle rencontrera poursuivre l'unité cherchera et attaquera les ennemis sur la carte l'unité explorera les parties inconnues de la carte pour poursuivre les ennemis d'accord donc il y a patrouiller il y a poursuivre poursuivre j'ai un peu du mal à voir comment on pourrait le mettre que des images que j'en ai vu en tout cas les zombies sont attirés pour s'approcher vers nous du coup j'ai un peu du mal à voir ça alors priorité plus proche attaquer en priorité les ennemis les plus proches à portée autorité plus forte attaquer en priorité les ennemis les plus forts à portée bien pour 5 unités je pense que c'est pas nécessaire de gérer ça mais quand on en aura plus ça le sera si je fais échappe ok si d'accord j'ai l'impression qu'on est toujours obligé d'avoir quelque chose de sélectionner en tout cas si c'est la base peut-être pour les autres bâtiments on aura des choses alors il ya plusieurs catégories colons habitants et habitation pour les colons ça demande de la nourriture de l'énergie donc pas de bois et de l'or nourriture énergie or les colons fournissent les tentes fournissent des colons des travailleurs et de l'or d'ailleurs ça fournit quatre colons et deux travailleurs d'accord donc le nombre de colons est deux fois supérieur au nombre de travailleurs avec ses ratios pour nous c'est normal et un revenu de huit d'or par par huit heures je suppose tente qu'on devrait pouvoir améliorer un moment ou un autre portée de vue capacité et les ressources j'ai lu ça la structure principale de votre colonie vous pouvez construire d'autres bâtiments à partir d'ici si elle est détruite ou infectée la partie est finie ressources structure pour la production de ressources nous avons des cabanes de chasse qui consomme 1 d'énergie et 80 d'or qui fournissent deux colons et trois de nourriture les cabanes de pêche qui fournissent deux colons mais pas de nourriture on produit la nourriture en chassant les animaux dans les lieux environnants tels que les plaines et les forêts la cabane de pêche produit de la nourriture à partir des cases de mer à proximité doit être placé près d'une source d'eau et ceci n'est pas une source d'eau normalement nous avons la scierie produit du bois à partir des arbres à proximité qui a besoin de travailleurs et d'énergie d'accord la carrière ressources insuffisantes récolte des minerais telles que la pierre le fer et l'or d'accord toutes les mines se font grâce à la carrière énergie où ça coûte 200 d'or d'accord il faut un travailleur 10 de bois 200 d'or étant la portée d'énergie de la colonie ça on va pas le voir tout de suite on l'a aperçu rapidement mais je vous l'expliquerai juste après transfert d'énergie 8 cases et les moulins 4 travailleurs 20 bois et 300 d'or qui fournit 30 d'énergie gère de l'énergie pour la colonie génère ensuite industrie et commerce bâtiment pour l'industrie le commerce nous en avons deux l'entrepôt qui consomme 10 travailleurs 8 d'énergie du bois de la pierre et de l'or augmente la capacité maximale de vos stocks de ressources et d'or augmente aussi la production de ressources des bâtiments à proximité d'accord donc on peut mettre un entrepôt près des scieries et mines pour améliorer leur vitesse et en plus ça fera qu'on aura plus de 50 en stock atelier de bois permet la recherche de structures complexes en bois donc la recherche apparemment ça c'était industrie et commerce militaire la caserne 8 travailleurs un peu d'énergie bois pierre et or entraîne diverses unités militaires en fonction du niveau de technologie atteint vraiment les gars des snipers des soldiers et des rangers donc les rangers les soldiers et les snipers on n'en a pas défense structures défensives et de gays de la colonie donc des murs en bois et murs protègent la colonie contre les ennemis proches des portails en bois les portails s'ouvre et se ferment automatiquement pour laisser passer les unités amicales à travers les murs donc un mur normalement il fait trois zones voilà trois cases et il coûte 3 6 9 il coûte un un bois en plus que 3 murs mais quand même 20 d'or en plus donc c'est clairement moins rentable de mettre des portails mais il faut en mettre pour pouvoir sortir et autres et les tours en bois des unités peuvent être placés à l'intérieur pour être protégés et étendre leur portée de vue et d'attaque d'accord elle s'étend ça étend quand même la portée de vue et d'attaque très bien pour commencer il faut des tentes normalement et il faut juste des tentes pour le moment on va en faire des lignes ici ça m'apparaît être un bon endroit pour faire des lignes il faut essayer je pense il faut laisser le l'espace pour que les soldats puissent passer et on va remettre le jeu en marche on va explorer un petit peu you are going to pay me for this right great ok yes tell me but be quick you again yeah exécuteur rejoint la colonie quoi le bâtiment est désactivé car il est infecté il doit être réparé pour premier infection les tentes sont prêtes donc ça si je fais réparer non disponible pour le moment pas assez de ressources d'énergie ou ennemis proches des structures à réparer d'accord ça ressemble à une tourelle comment c'est la réparer il faut du fer et du pétrole d'accord clairement je n'en ai pas pourquoi j'ai gagné du bois ah bah oui parce que j'ai été en récupérer ici et pareil pour l'or si je clique là-dessus d'accord ça ne fait rien il faut ce qu'il faut il manque de la nourriture maintenant d'accord donc ressources on avait dit ça ça fournit des colons et de la nourriture et ça juste des colons et une scierie qui pourrait être intéressante donc comme vous le voyez en fait je peux pas construire ici je peux parler donc c'est le bon moment ici on voit des arbres ici par exemple il y a même un endroit je pourrais avoir 16 de bois par cycle pour cette scierie donc ailleurs ça m'a l'air d'être beaucoup moins grand le nombre de bois que je pourrais obtenir là 1 c'est vraiment rien sauf que je ne peux pas construire ici c'est tout rouge ce bâtiment n'a pas accès à l'énergie c'est marqué ici ce bâtiment n'a pas accès à l'énergie depuis cette zone voilà donc il faut lire en fait c'est ce texte ici je ne l'avais jamais vu jusqu'à présent c'est bien et pour ça on a besoin d'énergie voilà l'antenne tesla donc on a vu que cet endroit pouvait être intéressant et vous voyez que si je place une antenne tesla il ya un rayon qui augmente sa portée on va en mettre une ici on va en mettre une par là par ici et pour le moment ça ira bien ici j'ai l'impression que c'est bloqué c'était quoi le paris ok c'est celui là ya ok ici ça a l'air d'être safe et patrouiller c'est et voilà voilà il ya des bâtiments qui se finissent on va explorer un peu normalement il ya des zombies qui devrait nous attendre quelque part pas trop trop loin voilà par exemple ici il ya des zombies donc on va dire à notre ranger de se mettre là et de patrouiller comme ça et elle devrait attirer quelques zombies et et s'en occuper si on a dit c'est protégé ici c'est quand même une grande distance que je lui demande ici aussi voilà alors il ya une histoire je crois entendu de bruit le soldat avec son avec son fusil fait beaucoup plus de bruit que la ranger à l'arc donc il peut attirer il peut ameuter un peu les zombies du secteur on va se mettre en pause d'ailleurs et plus de bois ressources ciri on avait dit ici c'était beaucoup là il ya déjà un bâtiment qui récolte les ressources de cet endroit donc on peut pas coller la une syria à 16 une syria de neuf pas toutes les coller on est obligé de de les séparer un petit peu donc si c'est moins 8 mais à part ça j'aurais aussi un 9 et l'un 12 donc je vais prendre le 12 parce que c'est le plus plus que je peux avoir du coin ici pas assez de ressources d'accord donc ça on verra si on peut en produire plus cabane de pêche on peut pas on n'a pas vu d'eau et cabane de chasse on peut on pourrait en mettre genre là ce bâtiment ne peut pas être construit si proche d'un autre bâtiment d'accord 15 mais 14 à ici il ya bien erreur un 15 donc on va se mettre là ici si un 13 qui paraît pas mal ouais ouais bah 13 ici il ya un 11 ouais je pense que le 11 sera bien oh là il y a du 14 est-ce que l'on peut toujours mettre ce 11 là oui ça nous fera quelques ressources pour le militaire on a besoin de bois donc on va en récolter de pierre et d'or et de travailleurs évidemment pierre et or on n'a pas du tout encore tac les colons ils ont besoin de nourriture et là on a mis des cabanes de chasseurs qui n'y donnent que des colons pas de nourriture quoi c'est marqué que fournit de colons et pas à un moment c'était marqué fournit de la nourriture n'est pas grave donc le but en grande partie c'est d'aller explorer je pense que j'ai voilà j'ai mais 30 colons donc on propose de choisir un maire comme comme on l'a vu tout à l'heure soit du camp friend soit alissa lister donc du camp friend vous vous sentez piégé par la politique pas plus que les infectés ne sont grâce à maire friend bonus pieux 10 je sais pas du tout ce à quoi ça correspond donc il ya peu de chances que le prenne si c'est mon dernier bonus qu'on sait pas ce que c'est autant de pas avoir ce bonus alissa lister donc construire le petit chez moi de vos rêves voté alissa lister pour maire syrie production bois plus deux à un production bois plus eux on voit très bien ce que c'est on n'a pas beaucoup de bois je pense que c'est quand même une ressource de base comme dans beaucoup de jeu sinon il ne nous en aurait pas donné 20 plus des ressources de base donc on va partir sur alissa lister le bonus de pieux je sais pas trop à quoi ça peut correspondre donc toi tu fais ça là je vais tellement mourir on peut voir au dessus de la mini map que il y a une vague d'infecter qui va arriver au jour 11 donc là on en est au jour 2 à l'instant alors suivante atteint dans la colonie au jour 11 oui ok ok elle peut pas attaquer par dessus moi ok les tentes sont en train de se finir c'est beaucoup trop long et je vais te le ramener encore un petit peu mais c'est pour notre bien à tous qu'est ce qu'on peut faire ici ressourçons on a dit qu'il faudrait des carrières il nous faut de l'énergie énergie des moulins attendez annuler et génère de l'énergie pour la colonie oui c'est juste ça la description on va en mettre là c'est tout d'accord très bien pourquoi parce qu'on n'a pas beaucoup de bois on a re du bois éviter de bloquer le passage entièrement voilà ici si jamais c'est normalement normalement ça devrait être safe ce coin là est safe on va continuer le but c'est quand même d'être toujours en train de s'étendre voilà une pleine expansion permanente repousser un petit peu les limites de notre territoire et pour cela on va avoir besoin de mines pour avoir une caserne il faut une mine de pierre et gagner de l'or évidemment toujours gagner de l'or ça ça doit être de la pierre c'était vos ressources derrière il manque 4 d'énergie là elles vont se finir ok alors carrière non ça ne marche pas ici si on gagnerait deux là trois quatre 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 plus donc quatre ici ou quatre là celui ci un peu au pif est-ce que deux ici c'est peut-être pas beaucoup quand même là on aurait en espérant ça je sais même pas si c'est ce que c'est un pense que c'est de la pierre vu qu'on en a besoin très vite mais mais je n'en suis pas sûr ici elle se fait attaquer elle a l'air gérer quand même voilà il faut repousser les frontières ce qu'on veut en vrai c'est pouvoir produire plus d'armée assez vite donc il va nous falloir cet entrepôt avec avec 42 pierres pendant ce temps on pourrait faire l'atelier de bois vu que permet la recherche de choses complexes en bois et je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être donc on va le faire là et apparemment on peut en produire qu'un seul très bien ici ça prend de l'énergie ça prend un peu de nourriture nourriture on n'en a plus on n'en a plus ressources de toute façon là on n'a pas de casse de mer donc hop ressources ressources il va nous falloir plus de cabane cabane il va nous falloir aussi de l'énergie on peut pas il faut de l'or ressources plus de cabane de chars 16 mais 16 qui ne peut pas parce que c'est trop proche de celle ci ça serait plutôt par là je pense ici qu'est ce qu'on peut avoir j'ai eu un 17 mais c'est un peu plus ça m'a pas l'air possible de l'avoir le 17 plus haut là là on n'a plus assez de ressources très bien effectivement on n'a plus rien par exemple si je mettais un entrepôt ici si je mettais un entrepôt ici les deux siri produiraient plus et les quelques cabanes de chasse nourriture fournie ah bah oui la nourriture ça dépend de et quel endroit sont les cabanes de chasse c'est bon je comprends mieux nous avons qu'est ce que je voulais faire on a gagné beaucoup de bois je sais pas encore trop ce qu'il y a besoin de bois les antennes tesla ont besoin de beaucoup de bois les colons est ce qu'ils ont besoin de bois ils ont pas besoin de bois mais moi j'ai besoin de colons pour générer de l'or parce que ça m'a l'air d'être mon seul revenu en or qu'est ce qu'il y ait militaire j'ai besoin d'or industrie et commerce j'essaie de voir oui je pourrais faire des murs en bois par exemple ici de quoi celle-ci est morte celle-ci est morte et c'est celle-ci je peux pas l'enlever parce qu'elle va se faire attaquer elles elles sont loin c'est quoi c'était non non tu passes pas par là haut par contre je veux bien mais tu passes pas par là haut celle-ci elle repère de temps à autre des zombies dont elle peut s'occuper voilà comment ça se passe pour le moment c'est relativement stressant on connaît rien du jeu on a tout qui est débloqué elle ce serait cool qu'elle puisse atteindre les ressources ici mais pour ça faut soit je la fais courir comme un lapin soit soit faut faut attaquer petit et petit les zombies repousser les zombies qu'ils viennent de la colonie est under attack oui ça j'étais au courant elle devrait pouvoir s'en occuper patrouille attention building completed great alors ici je vous permet de faire quoi chalet donc nouvelle structure chalet domicile de niveau moyen avec les colons pour les colons les colons fournissent de l'or et des travailleurs à la colonie donc ça ne débloque les chalets la ferme produit de la nourriture en cultivant les champs à proximité ça nous débloque le marché nouvelle structure marché peut vendre et acheter des ressources souvent automatiquement les ressources produites en excès donc là si j'en achetais un ou le bois qu'on produit en extrait se transformerait en or et ça nous serait il ça nous serait très utile atelier de pierre nouvelle structure atelier de pierre par une recherche de structure complexe en pierre donc ça c'est pour le le tiers suivant de recherche tour de gaie nouvelle structure tour de gaie possède une grande portée de vue pour détecter les ennemis et les autres menaces dans les environs ouais pieux ah bah c'était sa pieux disque l'autre il nous donnait pieux place un piège fait de pieux qui inflira des dégâts et ralentira les ennemis d'accord ouf grande balliste tour d'attaque attaque les ennemis proches avec des flèches gigantesques et le sniper nouvelle unité sniper les snipers sont lents et leurs fusils imposants sont longs à chercher ils ont cependant une très longue portée et leurs incroyables précisions leur permet de tuer la plupart des infectés d'une balle dans la tête il ya bien un salaire ils ont une certaine vitesse de l'armure des dégâts d'attaque de la portée d'attaque et de la vitesse d'attaque et ces choses là j'ai pas les sous on va lire quand même auberge nouvelle structure auberge accueille les voyageurs qui travailleront pour la colonie les colons à proximité profiteront de la taverne et généreront plus d'or taverne auberge ok donc ça on y met au coeur de notre colonie il donne plus d'or de plus vous pouvez engager des mercenaires qui restent à l'auberge qui restent à l'auberge pourquoi faire ça donne plus 100 de travailleurs mais moins de bois ok facteur d'or des bâtiments ok celui-ci l'observateur silencieux nouvelle structure l'observateur silencieux c'est l'artifact le plus précis le plus complexe l'ex jamais créé l'observateur est installé sur la base centrale et dévoile toute la carte rien ne peut échapper à son oeil prodigieux point de victoire plus 1000 d'accord c'est c'est un mapac tout simplement mais il faut 7000 d'or 150 de faire sachant que j'en ai zéro en production il faut énormément de ressources pour le produit pour le rechercher le palais de cristal nouvelle structure le palais de cristal ce magnifique chef-d'oeuvre architectural génère son propre environnement de contrôle de climat où les meilleures cultures s'épanouissent et se développe nourrissant les colonies même dans les terres les plus arides et ça nous donne 800 de nourriture sachant qu'on voit les 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 cabanes de chasse je suis content quand elle nous en donne 16 15 par là pour mettre les choses dans leur contexte donc ça c'est intéressant la ferme pourrait être intéressante mais on au moment où on a réussi à avoir de la chasse le marché le marché pourrait être très intéressant pour eux pour juste avoir à stocker de l'or et si on déborde le reste pas c'est pas grave mais peut-être pas si vite dans la partie non ce qu'on veut si dans la partie vraiment c'est la caserne et on n'a pas assez de travailleurs donc cabane de chasse fourni deux colons mais 0 travailleur donc on va devoir rajouter quelques tentes au moment on va rester proche de on va rester proche de de la base même si mince enlève le bâtiment gratuitement oui très bien tourelle de choc exécuteur base centrale cabane de chasse et les choses qui sont fait attaquer on peut demander de réparer tout ce qu'on peut apparemment que ça genre la cabane de face c'est laquelle je ne sais pas peut-être qu'elle est juste trop près des zombies je ne sais pas trop on reprend toi tu es tourné retour par où tu as l'air de le faire correctement ok je n'avais pas vu ce passage et je me suis fait surprendre heureusement que c'était seulement un par un qu'ils arrivaient on a gagné 300 d'or je crois que c'est déjà le game over si vous voulez mon avis on est au jour 4 on a pris des difficultés quand même on l'admet et comme vous le voyez j'avais enlevé mon soldat d'ici et je l'ai pas remplacé j'aurais dû j'aurais dû elle la mettre ici j'aurais dû j'aurais dû donc là je vais demander à tous de venir là voilà donc il ya des infectés qui sont passés qui ont affecté la cabane de chasse désactivé le bâtiment est désactivé car il est infecté il doit être réparé pour éliminer l'infection ils ont infecté le moulin ils ont affecté l'antenne tesla ils sont en train d'infecter déjà 1 2 3 4 5 6 tentent déjà d'infecter avec tous les bâtiments proches je pense que c'est le game over regarder à laquelle vitesse il y a tous mes soldats qui sont en train de venir peut-être que on y arrivera c'est très loin d'être garantie toi tu vas te faire attaquer tu vas crever 3 soldats donc lui elle et elle et c'est le game over la colonie est anéantie notre colonie a survécu quatre jours ok population max 102 infectés tués 144 quand même soldats morts 2 il a la première nous met bien dans la sauce la deuxième bon c'était c'était pour la défense mais la première ça fait que le soldat parte de sa position et ça a laissé une brèche que j'aurais dû combler colon affecté 61 facteur de scott 150% ce qui nous donne un score final de 173 voilà ce fut plus rapide que ce que j'espérais j'espérais aller un peu plus loin mais mais voilà on a découvert rapidement le jeu donc le jeu était en alpha quand moi je l'ai découvert je sais plus si je l'ai dit en early access j'avais beaucoup aimé le principe mais je l'avais pas acheté tout de suite j'ai attendu la 1.0 et puis des réduques et je vois qu'il n'est pas descendu dans les réduques par rapport à d'habitude j'en avais un peu marre d'attendre j'avais envie d'y jouer je sais pas si j'ai dit tout ce que je connaissais sur lui par défaut mais je pense que oui en fait c'était pas mal dans l'interface qu'on a vu on a revu des choses voilà ça fait une bonne première vidéo une bonne découverte 1 on voit que quelqu'un qui ne connaît pas le jeu qui doit découvrir les bâtiments tout ça 150% c'est effectivement très dur et je n'ai même pas eu l'honneur de vous montrer une horde et orde sont vraiment c'est pas trois ou quatre zombies mais là vous voyez il y a peut-être juste un zombie qui a pris le premier bâtiment puis le deuxième et je n'avais pas vu j'ai pas eu le temps de réagir il faut avoir des plus de soldats plus vite si on veut s'étendre autant que ce que je le faisais je reprends mon souffle mais tout ça pour vous dire que je compte faire une série sur la campagne potentiellement je me ferai moi du mode survie en perso pas forcément en stream ou alors en stream sans forcément des vidéos peut-être pareil pour les challenges hebdomadaires on peut regarder niveau personnalisé qu'est ce que c'est rapidement peut-être qu'après la campagne si j'ai toujours la passion du jeu on fera ces modes là en en live et en et en et en vod excusez moi je trouvais plus de mots comme d'habitude on les fera peut-être on fera peut-être des séries dessus pour la campagne je suis pas sûr si je fais une vidéo en une mission je pense que je vais essayer de faire ça sinon sinon ça va être des coupures un peu trop à l'arrache et je pense pas que ce soit très intéressant d'avoir un bout de fin deux bouts de mission dans dans deux temps dans une même vidéo ou une vidéo qui ne contient pas une mission voilà leur niveau personnalisé on a dit ici vous pouvez jouer avec les niveaux créés par la communauté la liste montrera tous les niveaux auxquels vous êtes abonné visiter le workshop c'est à dire millions pour ajouter plus de niveaux ok c'est bien ça y'a un workshop si le challenge des 50 jours qu'est ce que c'est que ce premier qui nous est proposé fait une partie survie ultra rapide avec seulement 50 jours pour construire votre colonie avant que l'ordre finale arrive vous ne serez cependant pas seuls les colonies voisines et le nouvel empire pourront leur possible pour vous éviter de re joie re joie ok on n'a pas tout on peut choisir la carte on peut choisir la carte ça change le facteur de score quoi qu'il arrive c'est du très difficile d'accord mode survie on a vu challenge hebdomadaire en espérant que ça ne le lance pas tout de suite c'est parfait on voit qu'ils ont commencé au moins fin novembre 2020 ou alors c'est que je ne peux voir que cela peut-être donc le challenge communautaire vous permet de vous mesurer à tous les joueurs de their billions sur la même carte de survie le score sera publié dans un classement vous n'avez qu'un seul essai et lorsque la partie est terminée vous devrez attendre le prochain challenge c'est bel et bien ce qu'il semblait le fait de ça je veux dire je ne vous en ai pas parlé c'est pas tous les joueurs d'ailleurs oui bah oui ils me semblent d'ailleurs c'est que le jeu vous ne pouvez pas faire ce challenge et là vous n'avez pas encore fait ce challenge mais je ne commencerai pas ça de toute façon c'est pas intéressant pour moi vu que je ne connais pas encore assez de jeu je vais me faire détruire parce que le jeu dans son principe nous force à avoir une seule sauvegarde vous avez vu il y a des sauvegarde automatique il y avait sauvegarder et quitter il y a au début du jeu il y avait il y avait j'avais fait une partie survival qui s'était nommé survival mais je ne peux plus la continuer parce qu'il n'y a qu'un seul fichier de sauvegarde au final on va dire par partie apparemment je pourrais lancer 3 survival en simultané mais c'est un coup à oublier et à ne pas pouvoir réussir les précédents mais si on foire on foire là il y a eu des sauvegarde automatique je ne peux pas revenir dessus donc vraiment le principe du jeu c'est on a un essai et il faut le réussir ou ou échouer et assumer son échec je pense que c'était important de le dire quand même dans cet épisode un peu découverte même si je le dis après après avoir tout dit et tout ça on commence la campagne je clique sur le bouton campagne pour le prochain épisode qui sera du coup le premier je ne vais pas dire réel mais le premier qui n'est pas une découverte à moitié à l'arrache à moitié présentation la campagne du coup ça sera une découverte de la campagne même si j'ai vu quelques quelques missions quelques bouts de mission mais mais c'est pas grave ce sera une découverte pour moi de la campagne on choisira la puissance les dégâts qu'on ensemble voilà c'est donc tout pour moi pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plus que le jeu vous intéresse que vous serez intéressé poursuivre cette campagne avec moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode et n'oubliez pas de rejoindre le discord de mettre des pouces vers le haut de partager la vidéo et et de mettre des commentaires si vous trouvez que que je n'ai pas abordé un point ou que j'aurais pu faire des choses mieux je suis toujours preneur de commentaires à plus poursuivre la vidéo poursuivre la vidéo poursuivre la vidéo